Bonjour à tous, je voudrais commencer par remercier Olivier Stabat de m'avoir permis d'intervenir aujourd'hui devant vous. J'ai la conscience planée entière de m'exprimer devant des gens qui sont des spécialistes de l'accueil des réfugiés en France, une spécialité que je n'avoue absolument pas posséder. J'ai conscience également de la qualité du travail qui est accomplie par beaucoup de ceux qui s'occupent de cet accueil, dont les organisations qui viennent d'intervenir. C'est tout à fait remarquable et je suis absolument admiratif. Permettez-moi peut-être en deux mots de situer qui est la fondation d'entreprise Michelin. Nous avons été créés il y a un peu plus de trois ans à la demande et à l'initiative du président de Michelin, qui est Jean-Doministe Senard, qui a souhaité, avec la création de cette fondation d'entreprise, accélérer, donner un nouvel élan au mécénat réalisé par l'entreprise Michelin. Depuis des décennies, Michelin, en tant qu'entreprise, faisait de la philanthropie. Michelin n'avait pas attendu la création de cette fondation pour agir ainsi. En revanche, ce véhicule doté de financement complémentaire, qui est la fondation d'entreprise Michelin, nous donne aujourd'hui un élan supplémentaire et nous permet d'agir mondialement sur toute une série de pauses et de territoires. Alors, en quelques mots et très rapidement, notre champ de mécénat est celui d'abord de la mobilité, ce qui ne nous surprendra pas pour une entreprise comme Michelin. Deuxièmement, de la protection de l'environnement. Michelin est très attaché à développer son activité industrielle dans le respect de l'environnement et ses produits s'attachent à réduire la résistance au roulement, donc la consommation des énergies. Notre troisième axe philanthropique est celui de la santé et du sport. Nous sommes assez présents dans ces deux domaines dans la région de Clermont-Foy. Vous savez pourquoi, sans doute, à travers l'oblique. Quatrièmement, nous cherchons à aider toute une série de catégories de personnes qui sont en difficulté à travers cette notion qu'on appelle la solidarité. Et puis, nous aidons également un certain nombre de chercheurs d'emploi à retrouver, à réaccélérer à l'emploi. Enfin, cinquième et dernière vantage de notre activité philanthropique, la culture et le patrimoine. Ceux d'entre vous qui vivent en région clermontoise ont pu voir que notre fondation, Mécène, soutient un certain nombre d'institutions culturales clermontoises, qu'est-ce que la coopérative du Mécène, la Comédie, le Centre Lyrique et bien d'autres, pour ne pas tous les dommage. Alors, me direz-vous, mais pourquoi la fondation d'entreprise Michelin s'intéresse-t-elle aux réfugiés en France ? Alors, vous n'avez pas oublié qu'un de nos grands axes, c'est celui de la solidarité. Et s'il y a un domaine où il nous est apparu que nous devions être solidaires, c'est bien celui des réfugiés. Nous sommes déjà intervenus dans des grandes catastrophes naturelles, des grandes zones d'urgence humanitaire telles que l'Afrique de l'Ouest, où nous sommes allés aux côtés des médecins pour essayer d'éradiquer Ebola. Nous sommes intervenus au Népal. Vous vous souvenez que le Népal, il y a quelque temps, a eu un grand demandeur qui a quasiment détrui une grande partie des villes et des villages népalais. Donc là, nous avons souhaité et voulu aider à la reconstruction d'une partie de ces bâtiments détruits. Même chose également en Italie. Vous n'avez pas oublié non plus que le centre de l'Italie a été, dans un passé récent, vitine d'un problème en terre qui, lui, a éradiqué un certain nombre de villages. Et bien là aussi, nous intervenons pour aider à la reconstruction de ces idades et de ces quotidiennes italiennes. Et puis nous avons cette grande cause humanitaire qui est celle des réfugiés. Alors, vous me direz, mais est-ce que c'est une nation philanthropique qui a du sens pour Michelin et pour la fondation d'entreprise Michelin ? Car vous vous doutez bien qu'une fondation d'entreprise, quelque part, doit faire un mécénat qui a du sens pour l'entreprise. La philanthropie d'une fondation d'entreprise doit être en consonance, en cohérence, avec l'activité elle-même de l'entreprise Michelin. Alors, il me semble que dès lors que l'on parle de solidarité, dès lors que l'on parle de grandes causes humanitaires, nous ne pouvions pas, nous, fondation d'entreprise Michelin, nous abstraire de ce sujet. Une fois que nous étions parvenus à cette condition-là, restait à choisir les projets auxquels nous pouvions apporter notre aide. Et je souhaite bien naturellement préciser que nous sommes une fondation redistributrice. et non pas opérationnelle. C'est-à-dire que nous recevons une dotation financière annuelle de l'entreprise Michelin et nous ventilons cette somme globale que nous recevons de Michelin au bénéfice d'un certain nombre d'ONG, d'associations, d'établissements publics ou autres. Et nous ne sommes aucunement un organisme ou une fondation opérationnelle. Après avoir entendu les présentations faites cet après-midi, je tiens tout de suite à souligner que nous ne faisons pas tout ce que vous faites. Notre seul petit mérite, c'est d'essayer de trouver des projets de qualité qui ont du sens du point de vue de l'intérêt général, de les accompagner financièrement, voire avec quelques conseils modestes que nous permettons de faire en sorte que les projets que nous accompagnons aboutissent au plus grand succès que ça. Alors nous avons choisi quatre projets dans le domaine des réfugiés. Le premier, et pardonnez-moi d'intervenir moi-même, d'ailleurs, à cette conférence, à vrai dire, ce sont nos propres bénéficiaires qui auraient dû être là. Il aurait fallu que nous convions les représentants de ces quatre organisations dont je vais vous parler, car ils auraient fait beaucoup mieux que moi la description de ce qu'ils font concrètement sur le terrain. Je vais malgré tout essayer de résumer ce qu'est leur action et pourquoi elle nous plaît beaucoup. La première action, c'est celle de la Croix-Rouge française sous le label du rétablissement des liens familieraux. La Croix-Rouge française s'est aperçue il y a déjà quelques années que l'afflux de migrants, de réfugiés en France était souvent assez bien traité par les associations françaises, par toutes les organisations publiques, privées, par les collectivités locales. Dieu sait si ce qu'on a entendu cet après-midi lui illustre amplement. Mais qu'il y avait peut-être un thème qui était un thème de grande souffrance humaine qui n'était pas traité ou pas suffisamment traité, qui est celui de la réunification des familles. Et vous connaissez sans doute le drame que vivent un certain nombre de familles de réfugiés. C'est un couple qui va quitter Éritré, par exemple, une famille, les parents, les enfants. Ils vont transiter par la Libye. Un passeur va les mettre sur un cadeau pneumatique. Et puis là, toute la famille ne va peut-être pas pouvoir embarter sur ce cadeau pneumatique. Et là, vous avez déjà un premier éclatement de la famille. Il y a un bout qui va rester à terre et l'autre bout qui va partir sur un cadeau pneumatique pour rejoindre l'Anne-Pélousa, la Sicile, je ne sais quelle côte maritime européenne. Et donc, vous voyez bien qu'il y a déjà une première préoccupation. C'est qu'un certain nombre de réfugiés vont arriver sur le territoire national français, si je puis dire, démembrés, familles démembrées. Et c'était évidemment, vous imaginez bien, on peut tous le concevoir, une énorme souffrance pour ceux des membres de la famille qui ont perdu l'autre partie de la famille. Et ils se retrouvent à ce moment-là dans des situations excessivement difficiles pour arriver à se réunir. L'autre situation que la Croix-Rouge a également découverte assez rapidement, à mesure que la France a accueilli ses affugés, ses migrants, c'est que vous avez une personne, un migrant qui peut arriver en France, mais sa famille d'origine, ne sait toujours pas ce qu'il est bien arrivé. Et donc là, vous avez une deuxième type de détresse humaine, de souffrance humaine, qui est l'ignorance, l'incertitude totale, dans laquelle la famille d'origine est tenue, qui ne sait pas où est partie, où est arrivée, s'il est bien arrivé, l'enfant qui a quitté son pays natal. Alors, partant de ce constat, la Croix-Rouge a monté un programme, avec notre aide, qui l'ont intitulé le rétablissement des liens familiaux. À vrai dire, c'est un programme ancien, mais ils ont, en quelque sorte, activé, modernisé, pour traiter cette situation des réfugiés en France. Et le concept est le suivant. La Croix-Rouge a acheté des petites camionnettes, qui vont dans les campements de réfugiés, à Calais, et la Croix-Rouge, ils n'ont pas non plus de Calais, et cette petite fourlonnette, Staphette, va aller au devant des réfugiés qui se trouvent dans les campements. Et les attirer, leur proposer d'essayer de retrouver la trace des membres de leur famille dont ils sont séparés. Alors, comment vont-ils le faire ? D'abord, ils vont mettre à disposition, pour ceux qui n'ont pas d'iPhone, de téléphone portable, un téléphone portable. Et ils vont permettre gratuitement à ces réfugiés d'utiliser leur téléphone portable et d'essayer d'entrer en contact avec leur famille restée au pays quand, bien naturellement, vous avez la connexion, la communication possible et quand, eux-mêmes, n'ont pas oublié, perdu le numéro de téléphone de leurs parents, de leurs frères, de leurs soeurs, de leurs amis, etc. Deuxième outil que la Croix-Rouge met à leur disposition dans les campements, c'est le NIFI. Donc, il y a le NIFI dans ces fourlonnettes, ces camionnettes de la Croix-Rouge qui permettent, là aussi, d'entrer en contact avec les membres de la famille séparés. Et puis, ils ont une espèce de base de données, un outil informatique qui est une espèce de mur sur lequel sont postées toutes les photographies des membres de la famille avec lesquelles les migrants cherchent à entrer en contact. et c'est l'espace de cette base de données photographiques, si je puis dire, est partagée par tous les avant-postes de la Croix-Rouge dans tous les pays de la Croix-Rouge. Par exemple, ces pays sont très nombreux. Donc, si vous avez, par exemple, un Syrien qui est mis jusqu'en France, il va pouvoir mettre sa photo sur cette espèce de panneau d'affichage de la Croix-Rouge et par Internet, la Croix-Rouge en Syrie va pouvoir présenter, relayer cette photographie auprès des populations locales qui peut-être vont, si tout se passe bien, pouvoir reconnaître l'un des leurs en France. Alors, c'est un très beau projet qui a permis de réunir de très nombreuses familles. La Croix-Rouge, je crois, je n'ai plus le chiffre exactement en tête, mais c'est plus de 1000 personnes au moins qui ont pu être réunies de la sorte. C'est une grande souffrance, je crois, qui est prise en charge, qui a ténué, qui est supprimée évidemment dans le cas où tout ceci se passe bien, comme la Croix-Rouge l'espère évidemment à chaque fois. Alors ça, c'est un très beau projet et au bout d'une année, nous avons eu le sentiment que la Croix-Rouge avait fait un excellent travail. Donc, nous avons reconduit notre don et pour encore à certains temps, la Croix-Rouge va pouvoir continuer cette superbe action et je tiens à les saluer au moins par pensée puisqu'ils ne sont pas dans la salle. Le deuxième projet que nous avons trouvé intéressant de soutenir est un projet un petit peu atypique qui s'appelle PAUSE. Alors, j'en prouve pour dire que là encore, notre critère de choix, notre Lean Lead, ce n'est pas tellement de dupliquer ce que d'autres, et notamment dans cette salle, font déjà si bien en matière d'aide aux réfugiés pour le logement, l'emploi, les formalités administratives, etc. nous essayons d'intervenir là où il y a le guide et ce deuxième programme dont je vais vous parler me paraissait en tout cas tout à fait unique en France. Il s'intitule PAUSE, P-A-U-S-E, ce qui veut dire Programme d'aide à l'accueil en urgence de scientifiques en désir. Alors, c'est une idée qui a surgi de l'esprit de M. Thierry Mandon qui a été notre dernier secrétaire d'État à la recherche et à l'enseignement supérieur. Thierry Mandon, fin 2016, a voulu dupliquer ce qui a été fait par d'autres pays en matière d'accueil des scientifiques étrangers. Je pense à des pays tels que les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui ont mis en place des structures, des dispositifs qui permettent d'accueillir dans ces pays-là des scientifiques, des chercheurs, des enseignants de haut niveau. Et c'est une excellente idée car finalement, ce sont des gens qui souvent sont des victimes faciles, privilégiées des agiles dictatoriaux. Dès lors que leur pays se prouve en guerre, ils sont exposés bien naturellement comme d'autres et ils ont le souhait bien évidemment de pouvoir continuer à mener leur activité d'enseignant, de chercheur. Alors l'idée qui a été mise en place par Thierry Mandon, c'est de permettre à des Syriens, des Yéménites, des Jordaniens, des Irakiens de venir en France poursuivre leurs recherches dans des laboratoires de recherche ou dans des établissements universitaires de haut niveau en France. Et Thierry Mandon a chargé le collège de France de piloter, d'organiser ce programme-là. Vous avez au sein du collège de France un certain nombre de personnes qui vont choisir, sélectionner les candidats et les candidats vont être choisis en fonction de la situation évidemment de leur pays. Est-ce qu'ils se trouvent dans un pays en réalité d'urgence ? Est-ce qu'ils sont exposés à des risques particuliers de bière, de discrimination ou autre ? Deuxièmement, est-ce qu'ils ont un véritable profit, des véritables compétences bien actuellement dans le domaine scientifique et de leur ? Et puis, est-ce qu'ils viendront en France pour réaliser un projet qui a du sens, qui est respectable, qui est scientifiquement validable ? Et vous avez derrière le collège de France à peu près une cinquantaine, soixantaine de laboratoires français aujourd'hui ou de l'université française qui accueillent ou qui sont prêts à accueillir d'ores et déjà depuis un an environ des scientifiques de haut niveau venant essentiellement du Moyen-Orient. C'est un programme qui, à mon avis, est assez rincap parce que je ne vois pas pourquoi la France d'abord se priverait de l'aide de ces scientifiques de très haut niveau, de chercheurs, d'enseignants tout à fait qualifiés et compétents qui ne demandent qu'une chose, c'est de venir dans notre pays poursuivre leurs recherches. Et je ne vois pas non plus pourquoi si ces migrants veulent ultérieurement repartir dans leur pays, nous ne les aiderions pas indirectement finalement à reconstruire leur pays s'ils veulent y retourner une fois les dégâts causés par la terre supprimés. Donc c'est un deuxième projet qui nous a vraiment beaucoup séduit et nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à la mesure de moyens à cette œuvre que porte aujourd'hui le Collège de France. Alors nous avons deux autres projets de moindre envergure que je signale. l'un, c'est avec l'agence universitaire de la francophonie. Vous savez peut-être qu'il existe un organisme qu'on appelle l'OIF, l'organisme international de la francophonie, l'organisation internationale de la francophonie, qui elle-même a comme dispositif cette agence universitaire de la francophonie et cette agence universitaire de la francophonie a pour mission de créer un réseau d'universités francophones. Donc elles sont tous les pays de langue française, ces universités bien sûr et l'agence anime ce réseau, aide au partage de la formation, de bonnes pratiques, de projets entre ces universités, propose un certain nombre d'outils de numérisation, de MOOC, des cours en ligne, etc. pour essayer d'aider à la transition, à la bascule vers l'ère numérique que les universités sont en train de réaliser. Et pour revenir aux réfugiés français ou en France, cette agence universitaire de la francophonie depuis un an et demi, deux ans, a mis en place un programme d'aide à l'apprentissage de la langue française à travers des centres de flots dans les universités. Et l'inscription à ces centres est malheureusement payante. Les étudiants étrangers non francophones, migrants, arrivant en France qui ont besoin d'apprendre le français bien évidemment souhaitent rejoindre très souvent ces centres d'apprentissage du français. Il y a un besoin de financement que nous avons plus utile de supporter et donc nous aidons également l'agence universitaire de la francophonie pour, je le redis in fine, favoriser l'apprentissage de notre langue par les étudiants non francophones issus de familles de migrants. Et inutile de dire que, vous le savez tous, c'est le préalable à l'employabilité, c'est le préalable à une bonne insertion sociale, culturelle dans notre pays. Donc, de ce point de vue-là, ce problème nous a paru tout à fait mérité notre soutien. Et puis enfin, quatrième petit progrès, nous aidons une association cléamantoise qui s'appelle les Chrétiens d'Orient et qui, elle, accueille quelques réfugiés irakiens. Et c'est un effort intéressant qui est porté par cette petite association des Chrétiens d'Orient puisque là, il s'agit de permettre à des Irakiens d'acquérir quelques compétences industrielles dans les usines de Michelin en les intégrant dans l'école technique Michelin en leur permettant de passer un CAP dans la spécialité qui est à l'heure et puis, in fine, de viser soit une intégration permanente chez Michelin soit un emploi dans une autre entreprise. Voilà, très brièvement et tracé à grands traits ce que nous faisons pour les réfugiés. Il n'y a rien d'exceptionnel dans tout cela. S'il y a des gens à saluer, c'est tous ceux qui, à notre demande, font toutes ces superbes opérations de mécénat au bénéfice des réfugiés en France. Je redis leur nom, la Croix-Rouge, le Collège de France à travers le programme POS, l'Agence Universitaire de la Francophonie et les Chrétiens d'Orient. Et je leur tire mon chapeau. Merci à vous.